Je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité, toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur. Si, avant de répondre à cette question, je voudrais encore dire, prouver que Papa Alain Molota a été éprouvé et a été empoisonné, parce qu'il y a encore 3 ou 4 personnes qui ont été touchées par le poison, notamment son deuxième fils aussi. Il y a aussi le frère Clovis et un de nous qui s'appelle Michel aussi, qui sont en train d'être soignés présentement là. Donc cela prouve vraiment qu'il a été empoisonné. Et leur cas, ceux que vous venez de citer, sont comment ? Désespérés ou... Non, pas désespérés, on espère en Dieu, donc il y a encore de l'espoir, parce qu'on a remarqué ça un peu tôt. Donc là, ils sont en train de prendre déjà des... Et pour ceux que les personnes disent, mais ont dit, et ça pleut un peu, vous partez dans le monde entier, les gens disent que c'est un empoisonnement. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, le frère Alain, je le dis, si des personnes vont regarder ce DVD, qui est là, si vous pouvez le filmer, lui-même, je ne dis pas, mais dire à moi, je dis ce qui est à propos des frères Alain, et ça se trouve là-bas, parce qu'il y a un journaliste, un nom de Adi Londolé, qui lui avait posé cette question, il a été empoisonné, il avait confirmé qu'il y avait une personne qui l'avait empoisonné, mais cette personne l'avait empoisonné ici, en Europe, c'était pas en Afrique. Donc, le frère Alain avait témoigné, je ne parle pas de ce qu'un frère Alain m'avait dit, mais c'est qu'il avait témoigné, il y a des images qui témoignent ce propos, par rapport à la question qu'il venait de me poser, qu'il a été empoisonné, mais Dieu a fait grâce, qu'il a été totalement guéri, à cette époque-là, ce sont ces propos qu'il déclarait, et il a aussi déjà pardonné la personne. Je voudrais au nom du gouvernement demander à quiconque disposerait d'informations qui indiquent que le révérend Alain Moloto serait mort d'autre chose que de ce qui est inscrit dans le certificat médical, qui indique une mort par maladie, donc une mort naturelle, de s'adresser aussi bien à la police qu'à la justice pour qu'une enquête soit entreprise. Il ne suffit pas de répandre des rumeurs. Ce n'est pas cela qui peut rendre justice à cette personnalité, si tant est qu'elle aurait été victime d'un empoisonnement. Il faut donner l'information à qui de droit pour qu'on puisse tracer, ne fût-ce que ce fameux poison-là, qu'on sache qui l'a inoculé, et que la justice puisse passer. Mais jusqu'au moment où nous parlons, les documents qui sont en possession de ceux qui ont soigné M. Moloto indiquent bien une mort naturelle par maladie. Si quelqu'un a autre chose à dire, qu'il ne se cache pas derrière un autre trottoir, sinon il devient complice de ceux qui l'ont tué. Il faut aller à la justice, dénoncer cela, il faut aller à la presse peut-être, ça peut aider aussi la justice à aiguillonner les choses. et une enquête, c'est un poto pour les évités. Alors, tout le monde a un poto, tout le monde a pas, il y a un poiseau. 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 Donc, ça, ça nous arrive tout bien. Mais il y a un poto, il y a un poiseau. C'est un peu ce qui est dommage. C'est le meilleur. Allez, mon autre, nous avons appris que le gouvernement en place était encore courant par rapport à, on va dire, quand tu chantes, quand tu disons, les gens ont dit que le gouvernement t'empoisonné, voici que tu as eu du mal à te faire traiter. Heureusement, tu as fait encore sa grâce. Tu es t'empoisonné. Le gouvernement t'a empoisonné. Le gouvernement, c'est qui ? Le pouvoir en place. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Tu dérangeais. Des élucubrations, des gens qui racontent des trucs. Ce n'est pas le gouvernement, non. Je n'ai rien contre le gouvernement. Le gouvernement n'a rien contre moi. Et au contraire, on est calme à l'Europe. Ça s'est passé ici chez vous. Alors, pourquoi simplement, il y a beaucoup d'horses comme le qui chantent, le Moucher, pourquoi simplement, à vous, à toi, pardon, parce qu'on se connaît, à toi, pourquoi à toi simplement, on dit que le gouvernement t'empoisonné ? Je dis encore que ce n'est pas le gouvernement. Pourquoi les gens l'ont dit ? Si on doit suivre tout ce que les gens disent, on ne peut rien dans la vie. Mais pourquoi simplement les monotons ? Écoutez, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, mais je pense que je fais tout ce qui est de mon mieux. Peut-être bien avec tout le monde. Mais ce n'est pas suffisant pour se préserver de tout. On ne sait jamais d'où vient la flèche. Mais bon, je crois que c'est dans le compte du plan de Dieu pour nous. Je ne pense pas que tout le monde soit content de ce que nous faisons. Même vous, vous traînez en côté de vous des gens qui n'apprécient pas ce que vous faites. Ça ne nous empêche pas de le faire, pour autant. Je pense que j'ai fait ce que je fais. Moi, je sais une chose. C'est le diable qu'il s'agit parce qu'il n'aime pas ce que je fais. Si je faisais ça pour un homme, je comprendrais. Mais je fais ça pour la gloire de Dieu. Et lui, c'est l'ennemi juré de Dieu. Je crois que tout ce qui se met avec Dieu sont les ennemis du diable. C'est lui qui a concocté tout ça. Je connais la personne qui l'a fait. Je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Ça ne va pas toucher dans cette vie au table. On en manque pour lui. Parce que je sais que derrière son geste, c'est le diable qui a concocté tout ça. C'est le diable qui a concocté tout ça. qui a concocté tout ça. Il a mis les grands. Il y a une musique chrétienne. Un grand et un bon parolier. Il écrivait vraiment des très bonnes chansons. Maintenant, il n'est plus avec nous. Il est dans le théâtre. Il est dans le pays. 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 Il a subi un empoisonnement. Il est dans le pays. Nanambala depuis deux années passer. Il est sous-levé. Il est sous-levé. Il a voyagé reprisque partout pour護 blinker observer. Pour désintoxiquer les gens. Mais, quand je mange, la famille nous a dit que la famille nous a dit que le jour où il y a un soca, il y a un lobby, il y a déjà bien thé. Par rapport à ce que j'ai travaillé, il y a déjà bien thé, il y a déjà bien thé. Il y a déjà bien thé. On a aussi interviewé quelques membres du groupe, du quartier, de la famille, ses amis proches. Il y a déjà bien thé. Il y a déjà bien thé. Bonjour, Yarobe. Bonjour. Yarobe, toi. De te perdre. Parfois, on a besoin de nous ensemble. Ici, amis, famille, connaissances et sympathisants sont venus aux nouvelles. On n'a pas besoin de faire de bruit tout au jour. Mais il y a des maladies. Il y a des maladies toxiques. Nous avons été tristés par état. Je pense qu'il y a des maladies. Je pense que nous soutenons pas. Nous pouvons nous en tenir une maladies. Nous avons été préoccuper autour de 15h55. Nous avons décidé d'être préoccupés sur la communauté des services de Père Figuille. On est à RDC, en général. Parlez-nous des circonstances de sa mort. ça n'est ainsi que pour personne d'ailleurs sur la chaîne de référence dans l'édition de 19h hier on a passé un élément sur sa famille biologique qui a parlé d'un empoisonnement pour confirmer cela est-ce qu'il y a eu déjà des examens médicaux qui ont été faits à se suivre en fait c'est vrai il a été empoisonné ça me fait très mal des rumeurs qui courent par-ci par-là en fait il a été empoisonné à plusieurs reprises donc c'était plus de 7 fois même et pour la dernière fois il a été empoisonné c'était le 28 avril la journée qu'on a toujours l'habitude d'organiser chaque dernier dimanche du mois c'était le dernier le dernier empoisonnement donc vous donnez la dette avec précision quelle assurance il a été empoisonné ces jours-là voyez-vous la personne qui l'a empoisonné ? bon en fait on ne peut pas quand même le dire ici mais en fait ce jour-là parce qu'il a chassé les gens juste qui étaient à ses côtés il a quand même suspecté les gens c'était ce jour-là même qu'il a pressenti qu'il y a eu quelqu'un qui l'avait empoisonné c'est juste après cela et son médecin l'avait contacté on avait constaté qu'il y avait encore une dose de poison qui s'est augmenté ce jour-là il a apporté ce jour-là mais comme cela n'avait pas été attesté à la médecin, et on n'a pas mis non plus la main sur un criminel, le criminel ça veut dire qu'il y a des tentatives d'empoisonnement, ou bien des tentatives d'empoisonnement, le homme a dit qu'il y a des tentatives d'empoisonnement, et il y a des tentatives d'empoisonnement, et il y a des tentatives d'empoisonnement, et il y a des tentatives qui ont besoin, et c'est pour les tentatives de la famille chrétienne, Qu'est-ce qui nous gagnent dans tout cela ? Si les humains ont dit, Puisque Biblé nous dit que Monkomerabre Vax, mortel, beaucoup coufate Alors, effectivement, ils sont maintenant entretiens Donc, nous sommes à Korsi Donc, par l'une des hommes, On dit que monkomerabre Vax, mortel, beaucoup coufate Et là qu'il est incapable, il y a qu'on ne peut pas parler Moi, j'ai compris tout simplement C'était la volonté de Dieu Personne n'était connu Abdelaki, donc, nous avons toujours pas parlé Abdelaki Rébané depuis 1986, ça fait 7 ans qu'il y a un master et qu'il recevait presque chaque jour. Rébané, il y a quelqu'un qui peut dire vraiment qu'il y a une cabane d'écho. C'est arrivé comment ? Bon, on ne peut pas dire vrai. Je pense qu'en 2007, il y a déjà victime d'un emprisonnement. Ça n'a quitté qu'on a apporté à la Centro-Médicale de Kinshasa. Il a fallu recourir à Batoa Kivua. Je vois qu'il y a une antidote. C'est un ennemi et c'est un ennemi qui va se rétablir. Mais après ça, il a été victime plusieurs fois des emprisonnés. Je peux dire même 5 à 6 fois. L'un a subi ça. Alors, il y a le début de l'année. On a constaté qu'il y a un emprisonnement. Alors, on va recourir à Batoa Kivua. On a l'acide qu'il y a des petits poisons. Il y a des petits poisons. Ça y est, ça y est, c'est tellement. Il y a beaucoup moins. Mais ça n'a pas des salifs. Alors qu'il y a une Afrique du Sud. Alors, en Afrique du Sud, on a l'acide avec ça. Comme ils ont l'acide, les poisons sont aussi arséniques. C'est un poison chimique terrible. Ça n'a pas marché. D'ailleurs, le 2 mars, c'est vraiment bien. J'ai un traitement approprié et un côté désintoxiqué. Il y a des intoxications. Il y a des intoxications. Comme les gens venaient tout le temps, il ne peut pas leur profiter. Pour éviter que l'interagence, il y a des infos pour la première fois. Il y a des infos toujours. Il y a des infos, il y a des infos quand même moins bien. Il est resté. Et puis, à un moment donné, il s'amuse que c'est empirique. Il y a des infos sur l'Afrique de suite. Il y a des infos loin d'une semaine. Il y a des infos. Le médecin m'a mis. Il y a des infos. Il y a des infos. Et c'est là, il y a des intoxications parce que je n'ai pas les infos. Et puis, après ça, il y a des infos. Il y a quelques temps, après, je viens d'avoir des infos. Il en a dit, « Marc, c'est l'avocat. Il est au moment donné, mon papa nous envisait. Il y a des infos. J'ai tous l'ambalais dans les rues. J'ai tous l'ambalais dans les rues. Et en août, la lune, son état ne faisait que se réveiller. Il y a quelqu'un, comment est-ce qu'on va démarche ? La démarche, comment est-ce qu'on va démarcher ? Juste, le mois passé à l'âge, comment est-ce qu'on va démarcher ? Il y a trois, on va mettre sur la flatte, on va juste quelque part, on va en face à l'église, on va représenter l'éternet, on va passer par le soin. La veille, c'est hier ! Il y a un peu de temps, on va dire que je n'ai plus envie de rester ici. Je ne suis pas ici, parce qu'il y a un peu de temps. Mais finalement, il y a un peu de temps, il y a cinq heures du matin, il y a une chambre, il y a un peu de prier, et il va y avoir un peu de temps à Bollia, vers les 19 heures. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Comme je vous le rende à Bollia, une voiture 세straine va faire cela. On est là-bas ? Sauber, il y a un peu de temps qu'il y en a un peu de temps. Le massageère vient de���lement, av 2025 p widow là-bas. Ah oui, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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